Je me souviens d'avoir passé une nuit délicieuse hors de la ville, dans un chemin qui côtoyait le Rhône ou la Saône, car je ne rappelle pas lequel des deux. Des jardins élevés en terrasse bordaient le chemin du côté au Rhône. Il avait fait de la chance. Que vous ont dit vos amis quand vous avez décidé de partir ? Ils m'ont tous dit que j'avais bien raison, que j'avais de la chance. Bon, la chance est toute relative. En fait, il suffit de se la donner, la chance. Il suffit de travailler pendant les 40 ans. Bien souvent, on me demande combien ça coûte. Alors, ça coûte très très cher. Très très cher en apparence. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir calculer vous-même le prix du véhicule neuf. La cellule qui a été faite sur mesure. Il en existe trois. Eh bien, ça revient à... C'est moins cher qu'un paquet de cigarettes par jour. Pendant 40 ans. Vous comptez voyager combien de temps ? Vous comptez voyager combien de temps ? Les Hauts-de-Alpes, j'adore particulièrement. Et est-ce que vous avez eu quelques mésaventures ? Alors, oui, j'ai eu quelques mésaventures. La plus sérieuse, entre guillemets, en fait, en visitant le musée de la Plata, le musée de l'argent en Bolivie, à Potosie. Un voleur a visité mon camping-car. Il m'a dérobé surtout des vêtements, une belle paire de jumelles et puis la radio. Ce qui était assez... Et puis détérioreux, les sérieux. Ce qui était assez difficile à supporter. Parce qu'en fait, les Boliviens sont les gens charmants. Comme on en rencontre, d'ailleurs, dans toute l'Amérique du Sud. Est-ce que vous voulez bien me faire visiter votre voiture ? Ah, pas de problème. Ok, on y va ? Ah, on y va. Il y avait deux entrées. J'en ai condamné une parce qu'en fait, ce n'était pas très pratique. Il y avait ici une échelle qu'on mettait, mais en fait, il vaut mieux passer par la... Bon, on passait toujours par l'intérieur de la cellule, donc c'est plus pratique. Mais il faut être même relativement jeune et pouvoir se plier. Ok. Allez-y. J'ose ce que vous êtes. Oui, on rentre pour l'instant, ça va. Je vais vous mettre un peu de lumière. Oh, mais c'est beau ! Vous allez vous asseoir en face ou... Je vais visiter, donc le petit évier. Oui, le petit évier, l'eau chaude, les placards, les vêtements, la cuisinière. Allez, je vais vous faire voir la cuisinière. La cuisinière. La penderie. La cuisinière. La cuisinière. Voilà. Voilà. Bon, ici, le frigo. Vous l'avez acheté comme ça, c'est-à-dire ? Je baisse la tablette. La tablette se replie. Je la baisse, je la mets là, je mets une planche ici. Et je dors comme ça, on peut dormir à deux, facilement. Bon, je ne vous propose pas d'essayer. Hein ? Vous ne me proposez pas d'essayer ? Oui. C'est pas gentil, ça. Ah bah si vous voulez, si ça vous tente, pourquoi pas ? Vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada